bonsoir à tous bienvenue en direct sur studio éveil et full tv pour cette première émission de éveillonner alors éveillonner c'est une émission qui vise à promouvoir et à mettre en avant des artistes et des personnalités de la région de charleroi aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir black ya qui est avec nous qui est un artiste dans la région de châtelet que nous allons découvrir tout de suite mais j'ai le plaisir de co-animer avec sarah qui est une à lui tout le monde tu peux le présenter donc moi je suis l'animatrice de cette émission on va la présenter ensemble du coup et je suis animatrice radio dans la vie de tous les jours je m'appelle sarah merci beaucoup tu vas vraiment bien nous aider aujourd'hui pour cette émission alors c'est une émission direct qui dit direct dit interaction donc vous pourrez interagir avec nous en live on a une tablette ici qui va permettre de répertorier vos messages et on va pouvoir interagir ensemble alors black ya bienvenue bienvenue dans cette émission merci à vous j'ai fait une intro comme les pro alors bas 4 tu es un artiste de la région de charleroi tu nous viens de châtelet exactement tu as fait plusieurs sons le dernier tu as tu as clippé c'est ma chérie qui est disponible sur ta chaîne youtube vous pourrez aller le voir mais seulement après l'émission parce que sinon après vous avez quitté l'an après l'émission et ton son qui a fait le plus de vues qui a eu plus de succès c'est appel le sang qui comptabilise quand même plus de 75 mille vues c'est quand même pas rien tu as fait plusieurs urban freestyle le dernier en date c'est l'urban freestyle numéro 10 le dernier là qui a été tourné que pourra vous pourrez aller voir sur full tv et sur studio éveil donc je vous invite toujours après l'émission à aller le regarder et je voudrais dire merci pour ton invitation ok problème merci à toi merci à toi alors on va commencer par petit j'ai vraiment pas mal de questions pour toi et je me posais la question d'où vient ce prénom en fait mais ça me l'a beaucoup demandé aussi en fait blaca c'est simple en fait dans tous les cas déjà de base je m'appelle pas blaca vraiment je m'appelle blacaria et en fait une histoire elle est simple en fait j'ai eu beaucoup de noms moi quand même je rappelais quand j'étais plus petit on a eu beaucoup de blases comme moi par exemple on va va je veux t'en dire tu vois je veux t'en dire par exemple paco ça voulait rien dire tu vois mais j'aimais bien le nom j'ai pris paco déconne même pas on me donnait même pas le surnom j'aimais bien ça je le prenais mais en fait ça n'a rien à voir en fait moi mon blase blacaria fait de bas c'est blacaria comme je disais en fait j'ai un voisin à moi on va pas ensemble quand on était petit ça exactement et frérot il m'a dit comme j'ai dit dans un j'ai déjà dit dans les autres interviews que j'ai eu il m'a vu il a dit toi je vois ta gueule s'appelle blacaria comme ça tu vois comme ça donc moi j'avais 15 ans on me dit blacaria moi je kiffe tu kiffes direct de bas je le prends et après blac ça s'est transformé en blaca parce que dans tous les cas je veux dire moi j'habite châtelet on est pas beaucoup on est pas beaucoup de noirs dans le quartier on est rien avec des arabes on est les frérots on est ensemble mais j'étais un des seuls noirs dans le quartier ça s'est transformé en blacaria blaca black et voilà et on a laissé ça comme ça il n'y a pas d'histoire vraiment en fait tu vois c'est vraiment c'est vraiment ça en fait même blacaria pas d'histoire que moi j'ai kiffé le nom je l'ai pris ça n'a rien à voir avec mon blase ça n'a rien à voir avec mon prénom ça n'a rien à voir avec rien tu vois je l'ai pris ainsi mais ça va il te va bien donc ça va c'est le principal dans tous les cas ça sortait un vide direct t'entends blacar on pense directement frérot tu dis blague dans châtelet voilà il y a que moi et mon petit ref il y a que mon petit ref et moi qui tu vois comment il y a personne de terrible alors je voulais savoir donc toi tu es un rappeur depuis quelques années quels sont les artistes qui t'ont inspiré à faire ce métier bon inspiré c'est un grand mot parce que je vais te dire la vérité j'ai pas été inspiré par j'ai pas été inspiré par un rappeur en fait tu vois c'est surtout les choses que j'ai vu bon maintenant je veux dire j'ai écouté du rap de j'ai quand même écouté du rap j'ai vu des rappeurs comme des mais c'est pas des stars en fait c'est pas d'être niro ni no c'est maintenant là maintenant tu vas me dire un rappeur que je peux écouter que je dirais niro ni no un sdm voilà tu vois comment mais sinon de base il ya personne trop qui m'a influencé tu vois c'est mon style c'était mon vécu j'ai envie de dire quelque chose j'avais vu des petits rappeurs de menthe la jolie j'avais vu des rappeurs de menthe la jolie en france là dans le 7-8 qui rappaient ils avaient le même âge que moi j'ai vu ça je dis mais qu'ils font ça mais pourquoi je peux pas le faire j'ai kiffé mais je me suis pas influencé d'eux tu vois parce que ça avait rien à voir mais voilà je sais pas c'était en moi je voulais savoir puisque tu me disais que tu as vraiment ton univers personnel que tu t'identifie pas vraiment un d'autres rappeurs est ce que si par exemple tu avais l'opportunité de faire un featuring tu aimerais bien ça quand même tu vas pas nous faire le pnl qui fait pas de je me demande de faire un truc là je vais t'en donner moi d'aller dessus allez vas-y balance mais écoute frérot là c'est fini si je te dis des filles je te dis qui un top 3 par exemple 3 top 3 franchement je vais dire la vérité maintenant je te donne pas un top 3 de buzz je te donne un top 3 comme moi et si j'étais au top niveau même c'était le même je te dis un héros de base ça c'est sûr et certain après je veux dire quoi un nino c'est obligé et puis je vais vous choquer je vais vous dire un autre rappeur je vais vous dire un zesso tu vois un zesso décident tu vois ça tu vois le type là c'est pas forcément des grosses points non du tout du tout du tout faut savoir quand même faire ton truc tu vois tu vois je vais pas maintenant je vais pas commencer à dire de nom et tout mais il ya des rappeurs qui sont là que j'ai pas un drapé avec eux parce que j'aime pas leur truc tu vois mais ils sont là quand même toi mais parce que c'est un panel de rappeurs voilà exactement à tout son style et toi c'est exactement à toi moi mon style c'est comme je l'ai toujours dit et donc je le dirais tout le temps c'est surtout du niro nino frérot quel rappeur va dire il est pas bon qui va dire ça tu peux pas parler tu t'es tu dis qu'il est voilà et c'est vrai mais je vais te dire dans le top zesso c'est une pointure j'ai une question si tu avais un conseil à donner au toit du passé donc quand tu as commencé leur app ce serait lequel le conseil que tu lui donnerais que tu te donnerais un conseil à toi même pour b à comment ça j'en ai plein à venir à mon tu vois j'en jade un premier vu le premier franchement qui me vient à la tête c'est ça c'est là lâche rien lâche vraiment rien tu vois même faut pas lâcher même si tu vois que les vues tu vois les vues même si tu vois qu'ils ne griment pas lâche rien je te parle que que dans la musique alors pas d'autres choses je te parle vraiment que dans la musique si j'aurais l'autre moi je dis lâche rien tu vois parce que faut pas lâcher frère en fait c'est quand tu lâches ils ont expliqué ils ont rappé pendant des dix ans voilà faut pas te fier à ton mille vues là aujourd'hui tu vois ça se peut dans dix mois des frères tu vas être top buzz tu vas être partout tu vois je fais d'un son lâche rien frérot je t'aime bien faire trouve tes moyens de le faire fais-le frère ok et je voulais savoir dans ta carrière professionnelle plus tard est-ce que tu aimerais bien signer dans un label ou tu aimerais bien enfin être plus indépendant un peu comme julie l'a fait de rester vraiment ça c'est une bonne question parce qu'il ya certains rappeurs qui ont été là ça dépend en fait tu vois ce que je dirais la vérité ça c'est une très grosse question il ya des rappeurs qui par exemple ils ont eu le choix entre le 9 2i de booba et le collectif musical de booba je sais pas si vous connaissez et par exemple je sais pas mal une musique c'est le producteur de nino et ils ont eu des choix à faire ils ont choisi un label plutôt qu'un autre et des fois ça leur apporte des préjudices et ça c'est des questions c'est des grosses questions parce que où il y en a qui sont restés indépendants bah si tu vois que tu pètes si tu vois que tu as des maisons de jeunes et c'est arrêté des maisons de jeunes des maisons de 10 tu as 50 maisons de 10 qui viennent te signer ça veut dire il a maintenant ça veut dire que tu as quelque chose quand même ça veut dire que tu as quelque chose derrière tu peux faire quelque chose tu serais pas compte de signer franchement je serais même l'arrêt de la question là je ne peux pas te répondre je serais même pas dire parce que je serais pas c'est une appréciation elle est forte cela je sais pas je sais pas répondre julie il est dans aucun label et le mieux pour moi ça serait vraiment d'être tout seul mais on est belge n'est pas français tu vois comment on n'a pas on a ouais bien sûr je dis pas mais on n'a pas autant de rien n'a pas autant de fidélisation bien sûr frère faut avoir aussi les ce qui a de rire pour le faire tu vois mais bon moment bon endroit les contacts maintenant si je sais faire ça tout seul je fais tout à l'empreuve j'allais signer chez quelqu'un si je sais faire le double donc à choisir tu fais tu fais franchement ouais mais si je suis quelqu'un si j'étais que vraiment tu vois parce que je veux pas faire le type là tu vois si j'étais vraiment quelqu'un je ferais ça mais ton son franchement moi je conseille d'aller l'écouter après parce que c'est pas parce que tu es là même 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 avec staff qui est derrière la régie tout ça tu as un charisme tes musiques elles sont au top du t'as eu l'occasion d'écouter aussi franchement tu as vraiment quelque chose moi si j'ai un conseil à te donner c'est le même que tu aurais donné à toi petit ne lâche rien ne lâche rien continue et pour une petite dernière question c'est quoi une journée typique blaca tu fais quoi tu te lèves tu fais quoi on a envie de savoir un peu ton quotidien il y a plusieurs journées typiques blaca tu vois il y a les journées studio il y a les journées normales tu vois genre une c'est pas moi tu sais ta baisse journée de la semaine par exemple ma baisse journée bah franchement c'est ça je me lève ouais donc je me lève là normal vers mes heures là je dix heures je suis prêt ta 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 dix heures je dis des couilles je sais bien tu vois à quelle heure tu te lèves on s'est bien passé bah non lever vraiment je suis debout vers 9-10 heures ça dépend ça dépend non ça dépend parce que ça dépend il y a des jours tu dois te lever plus tôt et des jours tu peux faire la voilà mais normalement 9 10 heures tu vois après tu fais quoi tu te lèves bon maintenant je vais me chercher je prends ma petite petite boisson qui à prendre je fais mes trucs au garage avec mes potes directement je vais en studio parce que dit top moi j'ai limite tu vas tous les jours aussi pas tous les jours je vais mais dis toi dans la semaine j'ai au moins quatre fois là maintenant j'ai diminué parce que je suis à la fin de mes projets mais pendant pendant putain purée pendant trois mois j'ai été ouais même plus que trois mois j'ai été quatre cinq fois en studio tous les jours quatre voire six heures par jour donc c'était mes journées typiques je me lève je me lève on m'en a dû revenir me chercher j'ai cherché ma petite boisson mes trucs à manger ta 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 on va vite faire un truc au garage parce que voilà on a un truc à faire directement au studio et on fait ça jusqu'à charbonne ça c'est ma journée que j'en kiffe on a préparé pour toi deux séquences la première séquence alors je vais l'expliquer quand tu connais combini un petit peu le fast and corse donc il ya deux deux éléments de réponse à choisir et tu veux choisir entre l'une et ou l'autre et le jeu ça s'appelle tu préfères on y va en ce jingle parce qu'on a du budget ici alors moi j'ai une question ton tiex ou la plage ça veut dire contexte quand tu me dis ton tiex c'est quoi c'est les gens qui est l'endroit où tu restes l'endroit où mais les gars de mon quartier ça veut en fait tu sais l'endroit les gars de son quartier ou alors être franchement je vais dire la vérité c'est une grosse question quand même est-ce que j'aime bien la deux secondes à la question c'est une grosse question tu veux choisir entre ton tiex toi mais mon tiex quand tu dis mon tiex c'est quoi habiter là ou méga non c'est ton quartier là où tu traînes actuellement avec méga avec tes gars inclus dedans inclus dedans si tu veux méga frère ok ça c'est bien ça il reste suffit de l'autre truc tu en as non non tu m'aurais dit mon quartier les briques et tout je vais à la plage tu me dis méga c'est pas le même il y a tout mais tu vois je reste avec mes gars moi c'est plus niveau réseaux sociaux t'es plus insta ou snap snap insta c'est je suis à terre là-dedans je connais rien je comprends rien frère pourtant je sais bien que c'est là que ça buzz mais je comprends rien bah moi j'ai une autre question en toujours en restant sur les réseaux sociaux t'es plutôt youtube ou tic toc youtube youtube j'ai battu tic toc j'ai un frère j'en ai j'ai un tic toc sur mon poumon j'ai j'ai dit qu'il taux qu'un mais ça t'intéresse pas il ya rien dans il ya rien dans un point tu mais je sais pas gérer les frères il faut des faut savoir gérer ça dedans c'est tout moi je fais pas d'être danser tout le monde tu peux mettre des clips ouais mais ça fait rien comme vue donc vous va te voir une question je sais pas si tu joues à la play ouais ouais mais j'en ai plus mais je joue c'est plus call of ou fifa vraiment c'est le dernier jeu qui te reste franchement je dis la vérité là les derniers call of je suis une merde une grosse merde alors ouais parce que fifa je joue pas en réseau moi je joue avec mes gars tu vois donc parfois chez l'état mais je suis vraiment à chier sur les ça va un jour c'est la différence on va faire une vidéo ici on va faire une vidéo non pas la vidéo ça va je te tape mais je te tape t'inquiète non c'est moi qui gagne ça va alors toujours on reste dans le domaine sportif parce que tu parlais de ça la boxe ou le foot parce que j'ai vu que tu avais fait boxe à fond j'ai vu que tu avais fait c'est quel clip encore que tu avais fait dans le club de moi je suis pas un boxeur de ouf je suis pas du tout boxeur déjà faut même pas me mettre boxeur je fais de la boxe en sport pour me mais je suis pas un boxeur je vais me mettre devant je vais me mettre en paris avec quelqu'un qui fait de la boxe n'a m'enculé frère tu vois il va me tuer tu vois il va faire le but de censure puis voilà t'as compris excuse moi frère ouais tu sais bien tu me connais mais ouais excuse moi non sinon ouais y'a que football frère je vais faire un drift je vais tomber du coup t'es plutôt mohammed ali ou mac tyson ok cool j'ai une question tu préfères le lundi matin très tôt ou alors le dimanche matin après une journée arrosée le lundi matin très tôt très tôt ou avant d'aller taffer quoi alors le dimanche quand tu ressort de soirée le samedi dimanche le dimanche bien sûr tu préfères tupac ou biggie biggie ça franchement je vais dire la vérité je vais vous dire le pourquoi parce que biggie c'est un monstre non c'est pas le même que tupac tupac que je respecte c'est tout pas qui raconte pas la même chose elle est l'est vrai frérot pack tu l'as vu son film moi j'ai vu tous les films tous les films j'ai vu les reportages tout vu mais tu sais pas qu'il a pour une cause tout pas qu'il a pour une cause tu vois il veut ira pas pour un quartier tout pas qu'il a pour une raison que c'est quelque chose tu vois c'est comme le mouvement black panther comme sa mère elle était de black man tu vois tu comprends déjà pourquoi tu vois c'est pour une cause biggie c'est la rue frère biggie c'est brooklyn c'est des frérots biggie c'est la rue frère mais je dis pas que j'aime pas biggie je te parlera pour le rap là tu vois c'est le notorieux c'est mon frère très 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 chaud et une petite dernière est ce que tu es plutôt caris ou boobas ou on parle du clash j'ai pas percé mais j'ai quand même si je perce et voit ça le type non caris boob je vais vous dire la vérité t'as pas d'avis tu as franchement c'est même je crois que j'en ai pas frère tu écoutes plus du booba ou caris ou tu écoutes vraiment pas du tout les écoutés j'écoute plus du bois ok je vais pas mettre mais j'ai pas pour vous compte mais j'écoute beaucoup plus de booba parce que booba il est partout tu vois moi j'en ai une qui n'a rien à voir avec le rap qui est vraiment trop avec ce sauce kefta tout ce que tu veux barbecue ou alors du riz blanc on sait bien qu'est ce qu'on dit à la première la grosse non quand je m'émerre là quand je vais quand j'étais en mode sport mais même je te jure je mangeais pas de riz blanc sur la tête de je vais jamais manger de riz blanc des riz blancs j'avais de la vie frère moi par contre toi moi je suis sec tu vois je suis pas gros je suis tout mais moi je mange un quart de mitraillette mais riz blanc ça se mange frère arrête mais un peu de l'olive c'est pas du riz blanc alors on va passer à la troisième séquence je te l'ai pas présenté c'est la pour le concept de cette séquence en gros je te parle d'un fait et tu me dis si en gros t'es pour ou t'es contre coup de gueule ou coup de coeur tu vois alors qu'est ce que tu penses des youtubeurs qui deviennent rappeurs du style squeezy mr vie toi t'es en mode coup de gueule ou coup de coeur t'approuves t'approuves pas franchement ça me fait parce qu'il y a des rappeurs ils ont ils ont mal pris il faut ce qu'ils veulent en gros alors est ce que toi t'es pour les collaborations du style steaks france par exemple on a vu le duo french montana et la crime toi t'es plutôt pour ou t'es plutôt vraiment en mode nationaliste non non des filles donc je parle c'est bien ça mais bien sûr faut faire ça ça marche pas ça déjà on a déjà essayé ça marche pas t'as déjà eu du carré ça a rien fait ça m'arrête ça parlait un mois après c'est comme un futur carré c'est ça ouais c'est futur car il se rappelait même pas qu'il avait fait non mais tu m'as dit mais c'est sale ça tu vois maintenant bien sûr mais tu peux pas aller chez les hollandais les hollandais ils sont chauds les anglais sont chauds à fond j'ai pas des américains j'ai un coup de gueule coup de coeur en parlant de booba un feed booba christophe maier coup de gueule ou coup de coeur déjà demande à booba boîte il va dire ouais c'est jamais mais on ne sait jamais c'est même comment il est lui cousin les bas pour tout non je crois toi personnellement la vie de ma mère j'aime bien christophe maier elle me foutez vous de moi je m'en bats les couilles j'aime bien moi les rapports j'aime bien le chanteur il est chaud frère j'ai des chants dans la date il est dans les bacs ou pas bah ouais bah ouais bah 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 ouais t'as pas frère toi t'es pas dans les bacs on n'est pas dans les bacs on va parler avec lui bah non on va faire le truc Non, au contraire, je pense que Booba, il accepterait parce qu'il n'est pas contre tout ce qui passe en radio. Il a fait Christiane de Queen et c'est une fille qui passe en radio, ouais. Maintenant, je ne sais pas. On va demander à Booba. Pour moi, il n'est pas chaud, Booba. Booba, si tu nous écoutes, je te jure, fais un feat avec Christophe. Moi, je ne ferai pas de feat, tu vois, avec lui. Non, moi, je ferai un feat, en fait. Tu fais un feat avec lui, tu perds direct. Non, mais après, moi, je ne donne pas mon cul, frère, tu vois. Tu vois tous les clips un peu bling-bling, gros seins, gros cul, les meufs, où tu es vraiment un clip simple, les gens simples et tout ? Moi, dans tous les cas, tu ne verras jamais de gros cul. Bon, du bling-bling, je ne dis pas. Oui, peut-être de la voiture. Moi, tu ne vas pas me voir, ça, ce n'est pas du bling-bling, ne vous inquiétez pas, c'est que dalle. Tout le monde sait se le prendre, tu vois. Mais tu ne vas jamais me voir en bling-bling à 1004, ni jamais de la vie. Maintenant, il y a des potes à moi, ils vont le faire. Mais moi, gros cul, en tout cas, jamais de la vie, tu vas voir. Je ne vais pas me voir dans mes clips. Qu'est-ce que tu penses des rappeurs qui font des collabs avec des gens de télé-réalité ? On a vu notamment avec Elams, le rappeur Elams de Marseille, qui fait partie de très organisé et qui a fait un featuring, là, il y a quelques jours, avec Thibaut des Marseillais. Tu en penses quoi ? Ça a été une controverse, il y a des gens qui sont pour, il y a d'autres qui… Elams, je vois, c'est… Elams, ouais, il faisait partie du son, là, qu'il y a vraiment… Ben, le truc Zumba Café, tu sais, je ne sais pas quoi. Zumba Café… Il était drôle ! Non, Elams, c'est qui ? Thibaut, c'est un gars quand même super connu, il a plus de 3 millions de followers, je pense, sur Insta, et il fait les Marseillais. Ben, en gros, tous ces gens de télé… De télé-réalité, qui n'ont rien à voir avec la musique. Qui n'ont rien à voir avec la musique. Et du jour au lendemain, ben, juste parce qu'ils ont du buzz, ils font… J'en ai une pour ça juste après. Est-ce que pour toi, le rappeur, il perd sa street-crédibilité quand il se lance là-dedans ? Non, vraiment, c'est des conneries, ça, tu vois, cette street-crédibilité et tout… Ça, c'est des conneries, ça. Tu ne penses pas qu'il va perdre… Moi, je n'aime pas… Ça n'existe pas, cette street-crédibilité. Il vient de la street, tu ne tiens pas de la street… Et tu ne penses pas qu'il va perdre un peu de son public ? Au contraire, il va faire peut-être… Non, le type, il va où il y a l'argent, il fait ce qu'il… Mais putain, tu vois quoi, toi ? Nous, on est là, il y a de l'argent à prendre. Tant qu'on ne fait pas ce que j'ai pas… Voilà, tu as compris ? C'est bon, frère. Il fait ce qu'il a à faire. Coup de gueule ou coup de cœur, Jul qui fait un featuring à Emmanuel Macron. Imagine si les deux devraient se rencontrer. Non, mais attends, ils ont déjà joué ensemble au football. J'ai vu, là, il y avait le football. Oui, j'ai vu aussi. C'était un montage avec Emmanuel Macron. Moi, je ne sais pas, je me suis posé la question. Moi, j'ai vu de jouer au foot. C'était un montage qu'il avait un ancien maillot. Ah, oui, oui, oui. C'était pour un montage. T'es pour ou contre ? Moi, en tout cas, je ne jouerai jamais avec Emmanuel Macron. Moi, je ne peux pas… Mais je suis contre Amour, en fait. Frère, je ne sais pas, en fait. C'est des qu'est-ce qu'il veut, frère. Je ne sais pas, moi, il fait ce qu'il veut, frère. Moi, en tout cas, je ne jouerai pas avec… Et pourquoi ? Parce que, frère, voilà, frère, je ne parle pas des Français, les peuples, je n'ai rien contre vous, tu ne sais pas, mais voilà. Je ne peux pas prendre les Français, ce n'est pas… Voilà, c'est ça. Une petite question au niveau de… Tu vois, les rappeurs qui cachent un peu leur identité du style Maître Gims, qu'on ne voit pas son visage à cause de ses lunettes, les calages criminels, c'est ça, qui met toujours une cagoule. Toi, tu aimes bien ce petit concept ? Oui, moi, j'aime bien. Ça fait un personnage, tu vois. Ça intrigue en fait. Ça fait un petit personnage, tu vois. Comme tu dis, tu as envie de regarder un peu plus. Tu as envie de creuser. Comme tu dis, tu as envie, mais c'est pour ça qu'ils ont fait ça. T'inquiète, tu vois. Et alors, une petite dernière question, coup de gueule, coup de cœur, c'est à savoir les rappeurs qui lancent leur propre marque, par exemple, de vêtements. On a vu avec Niño et Ni, c'est du training qui marche du feu. Tous ces petits rappeurs-là qui sortent… Bouba, il a sorti une marque d'alcool, le Duc. Le Duc, il a coupé de la piraterie. Ouais, ouais, c'est ça. Et toi, par exemple, si demain, tu perces, tu sors ton autre truc, quoi ? Ouais, franchement, ouais. Moi, si j'arrive, quand je serai à son échelle, hein. Ouais. Non, mais non, si je ne suis pas à son échelle, je ne lance pas. Si je suis à son échelle, bien sûr. Fais direct. Bien sûr que ouais, frérot. Bien sûr que t'es fou, quoi. En tout cas, on te le souhaite d'être à son échelle. Merci à toi. Alors, j'ai une question. Une question de l'internaute de 5 Casaproque. Tu connais, ouais ? Bien sûr, c'est mon gars, lui. Alors, c'est quoi tes futurs projets qui posent comme question, tout simplement ? Bah, frérot, futurs projets, j'ai beaucoup de trucs en tête. Mais maintenant, vraiment, mon projet, vraiment, c'est de lâcher. Vraiment, j'ai toujours… Je l'ai dit depuis… limite, je crois que je l'ai dit depuis deux ans, un an, je l'ai dit ça. C'est de lâcher au moins un clip tous les mois ou tous les mois et demi, là, tu vois ? Un mois et demi. Ouais, restez récurrent. Toujours rester… Être tout le temps actif sur les réseaux. Actif. Je vois comment. Hyper productif. Ouais, franchement, ouais, c'est ça que… Parce que c'est ça que les gens aiment bien. Et aussi, à l'avenir, faire un bête de clip et un putain purée de feet avec les Français. Parce que j'ai peut-être un truc qu'on ne va pas parler trop, voilà. Magnifique. En tout cas, on te remercie, Blaka. Tu as eu énormément de force dans les commentaires. Force la famille. Merci à vous. Merci à toi, Blaka. Ça fait super plaisir. Merci. Restez avec nous pour les prochaines émissions. Tu as un truc à dire ? Oui, juste à me dire un truc. Est-ce que tu veux dire annoncer tes réseaux sociaux pour ceux qui ne te connaissent pas ? Qui passent par là, ça peut être cool. Donc, les gars, les frérots, les frangines, tout ce qui va avec, les mamies, les mamans, tout ce que vous voulez. Tout le monde. Donc, sur Snapchat, c'est black, B-L-A-C-K, numéro 6, D-E-U-X, donc black62. Sur Instagram, c'est blackaria-dpg et sur Facebook, black62, vous connaissez. Ok, merci. En tout cas, merci à toi d'avoir participé à cette émission. Ça fait super plaisir. Merci à vous. Et retrouvez-nous mercredi toujours à la même heure pour une prochaine émission. Avec, je ne vous dis pas le nom de l'artiste, vous allez le découvrir. Surprise. Et restez connectés. N'hésitez pas à partager live, partagez ce live à tous vos amis pour qu'il y ait un maximum de gens connectés avec nous et qu'il y ait énormément de questions qu'on puisse poser aux artistes qui nous suivent. Merci à tous. C'était un plaisir pour cette première. C'était un plaisir partagé. Et voilà, merci. Ça fait super plaisir. Merci. Salut à tous. Et big up, un dernier truc. Vous me regardez, ça va ? Big up à mes frérots et je vous le dis déjà. Mon Nino, mon p'tit Romu, mon p'tit frère, Mello, Dei, Vito, Redzonella. Merci à tous. Merci beaucoup. En tout cas, merci.